DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'heure de l'évaluation a sonné pour les loupards locaux et africains, en tout cas ceux qui sont en stage du côté du Caire. C'est déjà ce mercredi 5 janvier 2022 qu'ils vont devoir affronter le Pyramide FC, club égyptien, club qui évolue en tout cas au championnat d'élite d'Egypte. Et c'est sur base de cette rencontre que déjà le staff technique dirige, le technicien argentin Hector Hall-Coopers, pourra évaluer chacun des loupards de la République démocratique du Congo. Les joueurs de la RDC qui sont en ce jour du côté de l'Egypte vont donc affronter en amical les footballeurs égyptiens du club Pyramide FC, club qui avait éliminé le coach adjoint de l'éopard, Daouda Loupembe, l'équipe de Manier Maignon. Rappelez-vous, c'était lors du tour des barrages de la Coupe de la Confédération Africaine de Football, un but à zéro ici et un but à zéro en Egypte. Et ce 5 janvier 2022, sur le coup de 15 heures locales, au stade du 30 juin de New Ukeiro, les 24 léopards évoluant au pays et en Afrique seront donc face à cette belle équipe de Pyramide FC, une jeune équipe créée tout juste en 2008. Et ce sera donc l'occasion pour le staff technique de pouvoir évaluer chacun des joueurs présents au Caire. Selon le sélectionneur adjoint de l'équipe nationale, l'entraîneur Daouda Loupembe, le sélectionneur principal, le technicien argentin Hector Raoul Cooper, veut voir tous les joueurs sélectionnés afin d'évaluer le niveau de chacun individuellement, mais également collectivement. C'est un match amical international où nous allons essayer d'évaluer le travail effectué pendant les 5 séances d'entraînement au terrain de Pyramide FC, a notamment déclaré le sélectionneur adjoint Daouda Aloupembe. Je propose d'ailleurs de l'écouter. Ensuite, nous allons nous retrouver pour poursuivre ce sujet, en tout cas cette petite analyse d'avant cette rencontre qui va opposer ce mercredi 5 janvier 2022 les Léopards de la RDC au club de Pyramide FC. Suivant Daouda Aloupembe, nous nous retrouvons tout de suite après pour la continuité. La méthodologie veut que le sélectionneur voie tout le monde. On va utiliser les joueurs progressivement. C'est aujourd'hui qu'on va décider définitivement de ce qu'on va faire demain et les 7. mais déjà, le sélectionneur veut voir tout le monde, sans exception, 40, 30, 60 minutes. Cela dépendra de ce qu'il verra, parce que lui va se mettre un peu à l'écart, il sera dans les gradins et de là, il va chaque fois diriger, demander tel joueur, demander tel changement, demander tel consigne. Et nous, nous serons là pour réussir. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre Daouda Aloupembe. Le Daouda Aloupembe qui s'exprimait, en tout cas, avant cette rencontre entre les Léopards de la République démocratique du Congo et le club de Pyramide FC. Pyramide FC est quand même une bonne équipe. Une équipe qui a éliminé l'équipe de Manie Ma Union et une équipe qui est quand même aussi bien positionnée au classement égyptien de première division. Je rappelle que le classement égyptien est le meilleur, le championnat égyptien, pardon, et le meilleur championnat en Afrique. C'est un championnat professionnel. Et Pyramide FC est aussi un club professionnel. Pyramide FC Football Club, de son nom en entier en tout cas, son surnom, c'est les héritiers des pharaons. C'est une équipe qui a été créée en 2008. Et en 2008, entre 2008 et 2018, c'est vrai que ça portait un autre nom. C'est à partir de 2018 que cette équipe a changé de nom et son statut est professionnel. C'est donc un club professionnel. Leur couleur, c'est bleu et blanc. Et ils évoluent dans le stade du 30 juin, un stade de 30 000 places où les Leopards vont devoir jouer contre eux. Ce sera ce mercredi 5 janvier 2022. C'est vrai que c'est un club jeune, mais un club bien organisé, bien structuré. Et d'ailleurs, les Leopards se sont entraînés durant leur séjour jusque-là, dans leur stade, dans leurs installations. Donc voilà, des clubs qui peuvent aussi être des modèles pour nos clubs ici en République démocratique du Congo. Ce stade est donc l'occasion pour nos joueurs de vivre un tout petit peu ce professionnalisme. Je pense que c'est vraiment une bonne chose. Hormis les joueurs du tout-puissant Mazembe qui sont habitués un peu plus au professionnalisme grâce au leadership de Moïse Katumbi-Tchapwe, d'autres équipes ont en tout cas besoin de vivre ce genre de stage pour leur permettre d'essayer d'évoluer un tout petit peu plus. C'est ce que nous dira d'ailleurs le capitaine du Dairing Club au thème à Pembe, Kaimbe Ndottoni, que nous allons vous proposer tout à l'heure. Alors je disais, dans le cadre de ce match, bien évidemment, il y a aussi le joueur d'Arc Kabangou, joueur de Saint-Éloi-Loupopo, mais qui a déjà fait ses adieux aux supporters de Loupopo parce qu'il est transféré vers le Rajat Casablanca où il va rejoindre l'international congolais Fabrice N'Goma Luamba. Dark Kabangou s'est aussi exprimé et il a parlé à propos de ce stage. Il estime que ce stage est bénéfique pour le groupe. Il lui permet en tout cas de connaître la philosophie du sélectionneur principal, Hector Hall-Coopers, et il pense que l'équipe défendra également le drapeau du pays pendant les deux matchs amicaux. Le premier, c'est déjà demain, sur le coup de 15 heures locales. Et Dark Kabangou, s'il est titularisé, nous osons croire qu'il pourra montrer ce qu'il connaît le mieux faire. D'autant que dans cette rencontre, l'objectif finalement ne sera pas de temps le résultat, mais ce sera en tout cas permettre aux techniciens argentins Hector Cooper de se faire une idée sur ces joueurs qui évoluent principalement au championnat local ici à la Vodacom League 1, ou encore quelques-uns des joueurs évoluant en Afrique qu'il n'a pas eu à sélectionner auparavant. C'est le cas de Yannick Bangala, Moukoko Tonombe, ou encore Juma Shabani, qui a été parmi les sélectionnés, ou encore Chadrak Moujongou. Donc voilà, c'est un stage important puisque ça va permettre aux techniciens argentins de pouvoir avoir une idée sur ce joueur. Je vous propose d'ailleurs de suivre Dark Kabangou qui s'exprime en rapport avec la manière de travailler de cet entraîneur d'origine argentine et aussi par rapport à l'ambiance qu'il y a au sein de cette équipe. Je vous propose de l'écouter. Nous nous retrouvons tout de suite après. Le fait de pouvoir... La différence est que le fait de pouvoir voir le nouveau coach, le sélectionneur principal avec sa philosophie. Donc on est en train d'apprendre une nouvelle philosophie, la philosophie du coach lui-même. Donc voilà, voilà le changement. Ça m'apporte quelque chose de plus à rajouter à ce que j'avais avant par rapport aux entraîneurs que j'ai eus à côtoyer en équipe nationale. Et aujourd'hui, c'est aussi un plus pour moi de pouvoir rajouter quelque chose de plus. L'ambiance dans le groupe, ça va, ça va. On s'est retrouvés, on est là entre frères, on a joué avec d'autres, on se voit à la ligne à foot. Et aujourd'hui, nous sommes là pour le stage, pour représenter le pays. Donc tout se passe très bien. L'ambiance est vraiment bonne. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On est là pour ça. On est là pour ça. Tout le monde veut apporter sa pire à l'édifice, qui est l'équipe nationale. Et voilà, tout le monde espère tant cette qualification. Donc voilà pourquoi on est là. C'est pour se donner et pouvoir être dans ce groupe. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là Dark Kabangou, qui sera probablement peut-être parmi les onze de départ pour demain. Un match qui sera dirigé par le coach Daouda Alupembe. On l'a dit, le technicien argentin Hector Cooper restera en tout cas dans les tribunes pour observer chacun des joueurs et son souhait et que tous les joueurs puissent jouer. On va donc alterner. Il y aura beaucoup de changements pour permettre à ce que chacun de ces 24 joueurs puisse monter sur le terrain. Alors si vous voulez que je puisse vous donner quand même mon équipe, parce qu'au-delà du fait que finalement ce match permettra au staff technique d'évaluer chacun des joueurs, il y aura aussi le deuxième match bien entendu pour savoir lequel pourra être intégré dans l'équipe première lors du deuxième stage prévu du 24 janvier au 2 février. En tous les cas, par rapport à l'effectif que nous avons, l'effectif de 24 joueurs dont Lomboto, Pouloulou, Siad N'Goussia, Simete Taboria, Luzolonsita, Zola Akiyaku, Arsène bien évidemment, Kevin Amundeko, Kaim Bendotoni, Amédé Massassi, Mika Miché, Lilepo Maccabi, Ikangalombo Jonathan, Nguimbi Vumbi Merset, Poutoumabi Trésor, Karim Kimwudi, Pia Ndengeli, nous avons Dark Kabangu, Kitoa Akaloa, nous avons également Bileko Okelvin, Bossu Mzali Adan, nous avons Shadrake Muzungu, Juma Shabani, ainsi que Bangalitombo et Muko Kotonoube. Alors pour moi, dans les perches, je mettrai pour commencer en tout cas Hervé Lomboto comme gardien de but et en défense, je vais utiliser les défenseurs du tout-puissant Mazembe. Dans l'axe central, nous aurons Kevin Amundeko, ainsi que Arsène Zola. Et sur le côté gauche, nous aurons l'ancien devait club actuellement au tout-puissant Mazembe, Luzolo Sita. Et du côté droit, bien sûr, il y aura Juma à Shabani. Et au milieu du terrain, je mettrai Mika Miché, ainsi que Bangalitombo. Et un peu devant, je risquerai avec le jeune Karim Kimwudi du Daring Club Mote Mapembe. Et sur le côté, je commencerai avec Shadrake Muzungu, ainsi que Lilipo Maccabi, qui est parmi, en tout cas, si pas le meilleur buteur de la Vodacom Ligue 1. Sachez-le, en tout cas, que sur le côté, on a toujours, souvent réclamé Lilipo Maccabi. Et je pense qu'il a sa place pour débuter demain. Et en pointe, bien évidemment, je mettrai Dark Kabang. Ça, c'est vraiment pour commencer. C'est vrai qu'il y a l'expérience. Il y a des bons joueurs, merci Nguimbi, notamment, qui pourraient également débuter à la place de Karim Kimwudi. Ou encore, on pourrait préférer peut-être Trésor Poutou. Mais est-ce que Hector Raoul Cooper a vraiment besoin d'observer, de regarder encore Trésor Poutou ? On le connaît bien. C'est vrai. Peut-être que lui ne le connaît pas trop bien. Mais j'imagine qu'il a déjà eu à voir des échos de ce talent pur de la République démocratique du Congo, le trésor national. Mais je privilégierai quand même aussi pour le départ quand même ces jeunes-là pour que nous puissions les observer, voir ce qu'ils pourront donner. Il ne faut pas oublier que dans deux jours, il y aura un autre match, un match d'un autre niveau puisque les pharaons d'Egypte sont en train de préparer la Coupe d'Afrique des Nations. Le 11, ils entrent en lice contre le Nigeria. Le Nigeria, un pays classé dans le premier chapeau pour les barrages de la Coupe du Monde Qatar 2020 qui pourrait également être adversaire de l'Egypte et pourquoi pas de la République démocratique du Congo. Donc il faudra jouer ce match avec beaucoup de sérieux et pour franchement essayer pourquoi pas d'impressionner cet ancien sélectionneur des pharaons d'Egypte. Alors voilà l'équipe que moi je montrais pour débuter ce match contre Pyramide FC. Il est vrai que Daouda Loupembe a quand même cet avantage-là d'avoir joué contre cette équipe de Pyramide à deux reprises. D'abord au stade des martyrs ici lors de ce match allé des barrages de la Coupe de la CAF et perdu 1-0 ici à Kinshasa sur des détails bien évidemment sur des petites erreurs et aussi ce match retour également perdu sur le score d'un but à zéro. Il sait maintenant avec les éléments qu'il a avec d'autres clubs comment faire pour pouvoir déjouer cette belle équipe de Pyramide FC. Donc voilà donc l'équipe qui pourrait commencer en tout cas ça c'est le classement que je propose. On attendra bien évidemment de voir ce que le staff technique va nous proposer. Alors il y a le capitaine du Daring Club Motema Pembe KMB Ndotoni qui est tout heureux de se retrouver en tout cas dans ce groupe de léopard qui sont actuellement au Caire. Il nous explique un tout petit peu comment les choses se font qu'est-ce qu'il a remarqué de différent par rapport au travail qu'il a toujours eu à réaliser ici au pays. Je propose de l'écouter nous nous retrouvons tout de suite après pour conclure ce sujet. C'est parti. il faut continuer la série il faut continuer dans l'esprit d'autosan dans l'équipe nationale dans l'esprit d'autosan dans l'esprit et dans l'esprit aussi. Voilà, vous l'avez suivi le capitaine du Daring Club Mote Mappembe KMB Ndotoni qui peut être heureux de se retrouver en Égypte pour ce stage un stage qui est important pour ces joueurs locaux tant réclamés par bon nombre de sportifs congolais qui ont donc l'occasion de pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes pour impressionner ce sélectionneur qui est à la quête en tout cas des éléments susceptibles de venir renforcer l'équipe A et donc lui permettre de colmater les brèches il y a beaucoup de brèches c'est vrai en équipe A qu'on pourra colmater non seulement avec les joueurs évoluant ici au pays ou en Afrique mais aussi par rapport à d'autres binationaux la République démocratique du Congo est en tout cas en quête de convaincre certains binationaux pour qu'ils viennent aussi renforcer en tout cas pour cette double confrontation dans les cadres des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 voilà donc c'est les haupards qui sont au nombre de 24 là-bas au Caire et c'est depuis le 30 décembre 2021 que l'équipe se trouve en stage du côté du Caire pour 10 jours ils ont donc dans leur programme deux matchs à disputer donc le tout premier c'est déjà d'ici quelques heures contre Pyramide FC club qui occupe le haut du tableau du classement en tout cas du championnat égyptien actuellement au terme de 7 journées Pyramide est 3ème avec 5 matchs gagnés 2 nuls 0 matchs perdus Pyramide a donc 17 points a inscrit 16 buts on a encaissé 5 Pyramide a un goal différence de 11 Pyramide est 3ème juste derrière Zamalek qui a joué 8 rencontres et qui a 19 points 17 buts inscrits 7 buts encaissés avec un goal différence de 10 à la tête du classement c'est bien évidemment l'incontournable équipe de Al-Ali qui au terme de cette journée a 6 matchs gagnés un match nul 19 points pour 19 buts marqués et 7 buts encaissés soit goal différence de 12 vous constatez donc que cette équipe de Pyramide depuis le début de cette saison n'a pas encore perdu c'est donc un défi qui se trouve devant nos fauves qui doivent tenter de briser l'invincibilité de cette équipe c'est un bon sparring partenaire je pense mais aussi les pharaons qui vont arriver deux jours après ce sera vraiment le summum et l'occasion une belle occasion en tout cas pour ces joueurs évoluants au pays de pouvoir prouver aux staffs techniques qu'ils méritent de monter d'un cran dans l'équipe nationale à l'équipe première voilà donc ce que nous avons voulu partager avec vous cette petite réflexion sur ce match qui se joue tout à l'heure au stade du 30 juin contre Pyramide FC avant le match contre les pharaons d'Egypte prévu le vendredi 7 janvier 2022 sur le coup de 10 heures heure locale alors le second stage de Leopard bien évidemment ce stage qui va rassembler tous les joueurs congolais évoluant partout dans le monde est prévu entre le 24 janvier et le 2 février 2022 on espère en tout cas que Thor le coupeur aura entre ses mains tous les éléments dont il aura besoin on n'en est pas encore là pour l'heure nous avons nos regards braqués vers ce jour le 5 janvier 2022 sur le coup de 15 heures heure locale où nos fauves vont affronter cette équipe de Pyramide FC qui je le rappelle occupe la 3ème place du classement égyptien et qui avait éliminé Mani Maignon au barrage de la coupe de la confédération africaine de football merci beaucoup à vous qui nous avez suivi si vous avez aimé ce sujet laissez-nous un maximum de j'aime vous voulez partager avec nous votre point de vue ou peut-être votre classement par rapport à ces 24 joueurs présents au Caire n'hésitez pas de partager avec nous votre classement en nous le laissant à travers un commentaire abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer encore une fois merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité en attendant portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir bizzilele kamalopana éveile C'est parti !